...son fils Grégory. L'assassinat a été reconnu, avoué, et l'instruction est close depuis juillet 1986, je ne me trompe pas. Oui. Bon. Il se trouve, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, que Jean-Marie Villemin n'a jamais comparu pour l'instant devant la cour d'assises et que vous attendez. Bon. Quelle est l'explication que vous avez du fait qu'il ait été remis en liberté et qu'il n'est toujours pas comparu devant une cour d'assises ? Je ne comprends pas pourquoi il a été remis en liberté avant d'être jugé. Je pense que cela, c'est la première fois qu'on voit ça en France, de voir un assassin libéré avant le jugement. Et... Et ça vous paraît scandaleux ou vous avez une explication ou une amorce d'explication ? Oui, ben c'est scandaleux. Parce que je n'ai quand même plus mon mari, mes enfants sont orphelins. Et c'est honteux. J'avais confiance à la justice et maintenant je suis déçue. Mais dans toute cette affaire, vous avez l'impression, il peut y avoir deux hypothèses. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de complot ou que l'affaire au départ a été mal expliquée, que l'instruction a été mal faite, ce qui fait que le poisson est totalement et définitivement noyé ? Oui, je pense que ça a été mal expliqué. Et maintenant, je pense que... Je ne sais pas, mais mon point de vue par rapport à la justice, je pense que... C'est que ça ne soit pas éclaté au grand jour, je pense. Vous pensez que ça n'éclatera jamais au grand jour, la vérité sur l'ensemble de l'affaire ? Je pense, oui. Enfin, c'est mon opinion. C'est un sentiment que vous avez. Il y a une question aussi qui nous a été posée par des journalistes. Parce que cette affaire, votre affaire, l'ensemble de cette affaire, elle occupe un peu la lune de la presse. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'argent dans ces histoires-là. Alors je voudrais que le plus honnêtement du monde, vous disiez aux gens qui nous regardent que pour venir ici, vous n'avez pas touché un centime. Non, je n'ai pas voulu recevoir un centime. D'ailleurs, j'avais même eu de l'argent qui m'a été proposé et je demandais si c'était possible d'en faire don à des œuvres aux enfants malheureux. Est-ce que ça veut dire que dans l'autre camp, si je puis dire, il y a eu, de votre point de vue, une trop grande circulation de l'argent ? Oui, je le pense. Vous avez des exemples ? Je pense le livre, déjà, la photo. Les photos ? Les photos, oui. Elles ont été vendues ? Oui, je crois. Vous, vous ne l'avez jamais fait ? Non. Vous ne le ferez jamais ? Non. Je pense que ce n'est pas une solution de s'enrichir sur des assassinats. Actuellement, quelle est votre situation, Marie-Ange, professionnelle ? Je suis en chômage et je lève mes deux enfants. Et vous vivez donc toujours dans un cercle familial avec les gens qui sont venus, d'ailleurs, avec vous à l'émission, ici, qui sont derrière nous ? Oui. Heureusement que je les ai encore à le point. Oui ? Oui. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que, comment vous jugez le fait que Jean-Marie Villemin, lui, soit à la recherche ou même trouver un travail dans la région parisienne ? Ça, ça me fait un peu gros à prendre aussi, parce que moi, j'ai écrit à plusieurs entreprises, à plusieurs reprises également. Et je n'ai jamais eu de travail. Et là, qu'un assassin sort de prison et qu'on lui offre du travail, je trouve ça quand même... Mais est-ce que vous êtes bien consciente, Mme Laroche, qu'il va falloir que vous dialoguez un petit peu avec les Français pour essayer de les convaincre, ce qui n'est pas forcément le point de vue de tous les gens, qu'il y a quelque chose d'anormal ? Vous le savez, ça ? Oui. Allez-y, allez-y. Déjà, au départ, j'aurais voulu vraiment m'exprimer au français. La machination, comment cela peut se produire ? Comment qu'on peut être pris dans un engrenage comme ça, tout d'un coup ? Mais, en quelques mots, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais comment vous la voyez, cette machination dont vous parlez ? Je l'ai vécu. Ma sœur l'a traversée déjà par la gendarmerie, mon mari. Il y avait beaucoup de propos qui étaient inexactes au sujet de mon mari et de moi-même, d'ailleurs. Et c'est là le mauvais départ, donc. Alors, attendez, quand vous parlez de votre sœur, c'est la jeune Muriel. Oui. Le témoignage qui a incriminé au début votre mari et qui a fait, d'ailleurs, qu'il a été mis en cause dans la disparition du petit rêverie au début. Ça, vous pensez que ce témoignage, vous pouvez le dire publiquement, il a été entièrement manipulé par la gendarmerie ? Oui, je le dis. Parce que moi-même, j'ai été des gardes à vue et je sais ce que les gendarmes sont capables de faire, de nous faire dire. Vous savez, parce que vous avez l'habitude des journalistes, que ce témoignage, il était relativement précis, quand même. Oui, il était précis, mais disons, c'est les gendarmes qui l'ont dicté, qui l'ont écrit et fait des menaces à ma sœur de dire que si elle ne signait pas ce procès verbal, c'était la maison de correction jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, ce serait la prison. Certainement la prison à perpétuité. Et vous avez l'impression que tout l'engrenage, c'est ça. On aurait forcé votre jeune sœur, on aurait incriminé votre mari. Jean-Marie Villemin, après persuadé que votre mari était l'assassin à une tigre, il se serait vengé et l'aurait tué. Pour vous, c'est cette vision des choses ? Oui. Oui, parce que moi, les gendarmes m'ont bien... Quand j'y suis allée, les gendarmes... Pardon. Au garde à vue, d'ailleurs, ils m'ont dit, ils voulaient me faire à tout prix avouer que c'était moi le corbeau. Et moi, ce n'était pas à moi. Et ils m'ont dit, vous savez, il faut dire la vérité parce que si vous ne dites pas la vérité, vous irez en prison au moins 20 ans. Et vous n'aurez même pas l'occasion de faire un an parce que les femmes là-bas, à la prison, vous tueront avant. C'est ce qu'on me disait. Je sais qu'il y a toujours eu entre vous et la famille Villemin, je dirais, pas un complexe, mais vous n'avez pas trop apprécié, je dirais, la différence avec laquelle vous étiez traité. Il y avait une histoire de différence sociale entre vous. Non, pas du tout. Nous étions au même stade que Villemin. Il n'y avait absolument pas... Vous, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous traitez comme des gens un peu... Oui, je pense qu'ils nous prenaient un peu plus bas qu'eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. Il y a une chose que je pense que tous les gens qui sont sur ce plateau et qui nous regardent se demandent, c'est au fond, sur le fond de cette affaire, et on va discuter après avec les gens, est-ce que vous en savez plus qu'un Français moyen qui lit les journaux vous concernant depuis le début ou pas ? Non. Je suis comme tout le monde, pour avoir des informations, je lis la presse. Et vous avez écrit au garde des Sceaux ? Oui. Pour faire accélérer, pour que le procès ait lieu ? Arrive le plus tôt possible, oui. Il vous a répondu ? Pas encore. Et comment expliquez-vous ça ? Je pense... Disons, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a écrit, et je pense qu'il faut attendre encore un peu. Vous avez écrit il y a combien de temps ? Il y a une victime de jours. Et vous voulez une réponse ? Oui. Vous voulez qu'on vous explique ? Oui. Bien. Alors, justement, maintenant, on va aller donc rejoindre nos amis, parce que, finalement, ils sont des Français qui ont lu dans les journaux votre affaire. Je suppose qu'ils se posent des questions, ils vont vous les poser. Vous répondez ou vous ne répondez pas en fonction de ce que vous avez envie de faire, car, effectivement, il faut expliquer aux gens qui nous regardent que parler avec Mme Laroche ce soir sur ce plateau, je ne dis pas que ce n'est pas si facile que ça, mais il y a des limites à notre dialogue, à savoir qu'il y a une instruction, il y a un éventuel procès, et qu'il est évident qu'on ne peut pas rentrer dans un système qui sera un système parajudiciaire, en clair, il faut l'expliquer aux gens qui nous regardent, on n'est pas là pour faire le procès, on est là pour dialoguer. Face à France. Alors, la première question émane d'un étudiant, il s'appelle Jacques Richard. Jacques, bonjour. Bonjour, madame. Je vais lire ma question pour ne pas vous trahir. Vous avez déclaré, nous voulons que l'opinion publique réagisse, et que les gens dans la rue qui ne sont pas d'accord avec la mise en liberté provisoire de Jean-Marie Villemin, donnent leur avis. Ne craignez-vous pas que cette façon de conduire une enquête criminelle par sondage d'opinion n'aboutisse au retour du lynchage ? Non, je ne le pense pas, parce que je pense que cette affaire a fait quand même toute la France entière, et j'avais déjà eu beaucoup de lettres d'encouragement, et c'est pour ça que là je demande un peu à l'opinion publique de m'aider. Tout de même, nous sommes dans un pays policé, où, enfin, il y a des lois, et la Constitution définit les organes qui l'appliquent, et enfin, jusqu'à présent, les Français, enfin, les Français en général, n'ont pas spécialement à, justement, à donner leur avis par sondage ou quoi que ce soit. Enfin, les lois doivent s'appliquer. Bien sûr, oui, il y a la justice, mais enfin, je pense que devant une affaire de cette ampleur, vous savez que si je me bats, c'est beaucoup pour mes deux enfants, c'est pour ça que je le fais. Alors j'aide aux gens de m'aider, oui. Je suis quand même toute seule avec mes deux fils orphelins, et j'ai besoin de soutien, malgré la justice. Enfin, je suis étonné, quand même, parce que vous avez des avocats pour vous soutenir. Enfin, je suppose que des avocats ont dû vous dire qu'on ne traitait pas quelqu'un d'assassin tant qu'il n'était pas jugé. Enfin, jusqu'à présent, justement, M. Villemin n'a pas été jugé, donc jusqu'à présent, il est inculpé. Et la loi, enfin, le code de procédure pénale prévoit que dans ce cas-là, expressément, l'inculpé doit rester en liberté. Enfin, c'est le principe. Et que l'aviation provisoire n'est qu'une exception. Oui, mais Jean-Marie Villemin a revendiqué son crime à plusieurs reprises. Et il l'a fait. Oui, mais... Il n'est pas... Enfin, jusqu'à présent, il n'a pas été jugé. Il n'a peut-être pas été jugé, mais il y a d'autres personnes qui sont encore à prison, qui n'ont pas été jugées non plus, mais qui sont encore en prison. Justement, enfin, c'est quand même l'appréciation du juge, et ce n'est pas l'appréciation des Français qui, eux, ne peuvent pas savoir... Il y en a qui sont encore en prison pour moins que ça, alors que Jean-Marie Villemin a quand même assassiné le père de mes enfants. Et... Enfin, ce n'est pas le juge qui le dit, enfin... C'est moi qui le dis, bien sûr, mais enfin... Il y a d'autres assassins qui sont encore en prison à l'heure actuelle et qui ont eu des remises en liberté de demander, et qui y sont toujours. Et pourquoi faire du favoritisme pour un assassins ? Bien, alors, on va passer à la deuxième question, qui est de Margaret Tissrand. Madame Villemin, bonsoir. Moi, je pense que vous avez surtout... Madame La Roche, Madame La Roche. Pardon. Je suis impressionnée. Je pense que vous avez surtout besoin d'un fort soutien psychologique, en fait, parce que je crois que Madame Villemin a été beaucoup soutenue du fait que c'était son enfant qu'on lui a pris. Or, vous, ce n'était que le mari. Je pense que c'est ça le problème de départ, pourquoi il y a eu tout ce remue-ménage autour de cette affaire. Bon, alors, je voudrais savoir, votre famille et votre avocat prétendent que la... Plusieurs avocats. Oui. Prétendent que la mort de votre maman par crise cardiaque serait due à la libération à la veille de Noël de Jean-Marie Villemin. Pensez-vous pas que ceci est une grave accusation ? Non, je ne pense pas que c'est une grave accusation, parce que ma mère a été elle-même mise en accusation aussi. Maman, elle a vécu un drame pendant trois ans, et la libération de Jean-Marie Villemin, elle a... Achelé. Achelé. Mais elle n'avait pas de problème cardiaque avant. Maman était... On est dix enfants, maman était très fatiguée, elle a travaillé. Mais je pense que... Oui, elle était jeune encore. Oui, elle n'avait que 57 ans, mais la libération de Jean-Marie Villemin, elle l'avait très très mal prise. Bonjour, merci, madame. Oui, tu vois. Oui, bonsoir, madame. J'ai lu dans le mensuel Rolling Stone de janvier, « Quand des dommagements de certains chapitres diffamatoires parus dans le livre de Christine Villemin, laissez-moi vous dire, vous avez touché 800 000 francs. » C'est une belle somme. Et ne trouvez-vous pas abominable que cet argent que vous avez gagné autour de la mort d'un enfant et de celle de votre mari ? Et peut-on savoir à quoi vous a servi cet argent ? Cet argent, d'ailleurs, je n'ai pas touché cette somme intégrale. Cet argent, je l'emploie à élever mes deux enfants parce que j'ai un revenu de 1900 francs par mois. Tout à fait normalement ou est-ce que vous avez l'impression qu'on se méfie de vous ? Non, pas du tout. Les gens sont très gentils avec moi. Très bien. Donc vous êtes toujours heureuse d'habiter Brouillère et de rester là-bas ? Vous n'avez pas l'intention de déménager, comme on dit, populairement, de se refaire une vie, de partir, d'aller ailleurs ? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai mon mari qui est enterré là, j'ai maman qui est enterrée là. Ma place n'est pas de partir, je n'ai pas à fuir les Vosges. Vous ne le ferez jamais ? Non, je n'ai rien à me reprocher. Vous pensez que déménager, c'est se reprocher quelque chose ? Je pense. De se sauver comme ça, non. Non, mais quand je vous pose cette question, c'est que vous savez que Christine Villemin et son mari déménagent. Bon, ben, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez le sentiment en profond que dans cette affaire, depuis le début, vous seriez plutôt du côté de la vérité, et que de l'autre côté, ce serait beaucoup moins clair. Ah oui, oui, tout à fait. Quand votre mari a été assassiné par Jean-Marie Villemin, est-ce que dans les jours qui ont précédé, vous aviez le sentiment qu'il pouvait y avoir un drame ? Un autre ? En plus de celui, évidemment, de la disparition du petit Grégory. Est-ce que vous sentiez un climat psychologique qui aurait été, je dirais, ou une tension qui aurait été favorable à un drame de ce type ? Oui, il y a eu une tension, une très forte tension, mais je dois dire, le jour que mon mari a été assassiné, le 29 mars 1985, les attentions de Jean-Marie Villemin étaient de prendre mon fils Sébastien, à l'époque âgé de 4 ans et demi, et de moi-même, avec un coup de là, pour faire revenir ma soeur sur sa décision. Jean-Marie Villemin ayant fait son acte, je craignais, oui, que d'autres personnes, suite, parce que Jean-Marie Villemin voulait faire, je craignais pour la vie de mon fils. Et vous en avez parlé, entre vous, à l'époque ? Oui, on en a parlé, oui. Et vous vous êtes organisée pour éventuellement contrer un type d'agression, comme ce qu'il y a eu lieu après, avec, par exemple, vos beaux-frères, les gens de la famille qui sont avec vous ? Oui, bon, ben, je ne sortais... Enfin, ma famille avait beaucoup peur, quoi, plus que moi, je pense. Ils ne voulaient pas que je sorte toute seule. Bon, et là, à l'époque, encore, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Alors, vu le choc, je n'étais pas très, très solide, alors... On va reprendre une question avec Patrick Magona. Madame Laroche, bonsoir. Bonsoir. Je tenais à vous dire que je suis admiratif et compatissant dans votre douleur, parce que je trouve que vous êtes une femme très discrète. Comparé à une autre personne. Et on va en venir à ma question. Muriel, lors de sa déposition, a eu un témoignage défavorable à l'encontre de son mari. Par la suite, prise de remords, elle s'est rétractée. Est-ce que vous avez un clair, Patrick, qu'elle a eu un témoignage défavorable à l'encontre du mari de Marie ? Du mari, justement, c'est-à-dire de Bernard. Et Muriel, c'est votre soeur. Chronologiquement, on essaie de refaire l'histoire. Et je voulais vous demander, justement, si actuellement, vous lui en voulez, si vous lui en tenez rigueur, ou si vraiment ça s'est aplanie. Ça s'est aplanie. Je ne lui en tient plus rigueur. Parce que, comme je l'ai expliqué au début, c'était une machination dans laquelle elle a été prise. Et la deuxième raison, c'est que vous avez dû apprendre que récemment, j'ai perdu maman. Et maman, c'était son souhait le plus cher, qu'on se reparle toutes les deux en soeur. Et vous vous êtes revue quand ? Avec ma soeur. Oui. Ben, disons, j'allais chez maman, je la voyais pratiquement presque tous les jours. Et vous avez parlé de ce fameux témoignage, toutes les deux ? Oui, on en a discuté, on a eu une conversation. Et finalement, j'ai cru ma soeur, parce que, vu les propos que les gendarmes lui avaient dit et donné, j'ai eu les mêmes. Alors donc, je crois certainement plus ma soeur que la gendarmerie. Justement, Patrick, restons un petit peu sur la manière dont les gendarmes ont travaillé, selon vous, encore une fois. C'est moi qui parle. Selon vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute majeure, d'après vous ? Je ne veux pas relater tout ce qui s'est passé, mais si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le 9 novembre 1984. Je réfléchis, oui. Le 9 novembre 1984, quand le juge Lambert avait fait une confrontation, donc, avec la gendarmerie de Bruyères, ma soeur Muriel et mon mari. Quand les gendarmes ont dit que c'était eux qui avaient tracé le trajet. Et qu'on avait fait dire que c'était Muriel. Il faut dire une chose, c'est quand même qu'ils avaient une grosse responsabilité de faire une chose comme une autre. Mais pourquoi, d'après vous, encore une fois, les gendarmes, d'après ce que vous dites, au fond, ils ont désigné votre mari, ces gendarmes ? C'est une cible, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je me pose encore la question à l'heure actuelle. Je voudrais bien qu'ils me l'expliquent un jour. Vous avez l'impression que c'est de l'inconscience, du travail mal fait ou un complot ? C'est du travail mal fait. Un complot, je ne peux pas dire, mais ce qu'il y a de sûr, le travail a été mal fait. Et il a été mieux fait par la police après, car il faut savoir et réexpliquer aux gens qui nous regardent que la gendarmerie a été dessaisie de l'enquête, puis les policiers sont arrivés. C'est vrai, la police judiciaire. Alors est-ce que la police a fait aussi bien son travail ou pas ? Je ne dirais pas que la police judiciaire a mieux travaillé parce que ça n'a... pour l'encher Bernard, non, pas du tout. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, si on reprend la procédure dès le départ, Bernard n'avait que le témoignage, évidemment capital, de ma soeur Muriel. En dehors de ça, j'ai demandé à mes avocats, bien sûr, qui ont fait le travail, si des autres personnes, à l'éponge, avaient vu mon mari. Parce qu'évidemment, un rapte d'enfant ne passe pas inaperçu. La voiture de mon mari, une autre voiture d'ailleurs, n'a pas passé inaperçu. C'est vraiment cet éberner, je parle. À part le témoignage de Muriel, c'est tout ce qu'il y a dans le dossier. Les expertises graphologiques qui avaient désigné mon mari comme étant le corbeau n'avaient jamais été officielles. Ils n'étaient pas tout seuls sur la sellette, ils étaient plusieurs pour définir quel était le véritable corbeau. Et justement, arrêtons-nous quelques instants à propos du corbeau qui joue un rôle important dans cette affaire. Vous avez dit à un moment qu'on vous avait accusé d'avoir écrit la sellette. Puis vous avez dit que des expertises avaient désigné votre mari. Puis il y a eu d'autres expertises qui ont désigné Christine Villemin. Des expertises, des contre-expertises. Quel est votre sentiment ? Qui a écrit ces lettres d'après vous ? Écoutez, je ne peux accuser personne. Je réserve mon opinion pour moi et je ne peux accuser personne. Tant qu'on n'est pas sûr, ce n'est pas mon rôle d'accuser qui que ce soit. D'accord. Monique Musson. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je voudrais un petit peu revenir en arrière sur cette affaire. Parce qu'en fait, quand on lit un petit peu ce qui a été relaté, c'est la haine, la jalousie, le territoire, les clans, les chefs. On a l'impression que vraiment, il y a tout un climat qui s'est créé autour de votre région et de votre famille. Et il faut aussi dire que trois ans avant l'affaire Grégory, le corbeau œuvrait déjà à entretenir cette espèce d'ambiance plus ou moins désagréable entre les deux familles, Villemin et Laroche. Alors moi, je voudrais savoir qui est-ce qui a pu provoquer ou qui ou quand a provoqué cette espèce de tension entre vos deux familles ? Si j'ai l'impression, on remonte à assez longtemps. Oui. Je voudrais vous dire, il n'y a jamais eu de tension, quoi que ce soit, entre nos familles, même à l'époque du corbeau. Jamais. Bien sûr, Villemin a été la cible aussi, si vous voulez aller par là, du corbeau. Mais à cette époque, au contraire, d'ailleurs, je ne comprends pas pour ça son acte non plus, on se parlait, on se fréquentait. Mais il nous disait même ce qui se passait, les coups de téléphone, les lettres qu'il recevait et tout. Et alors pourquoi ce corbeau, trois ans avant déjà, pourquoi vous étiez la cible de ce corbeau, votre famille ou la famille Villemin ? Qu'est-ce qui a pu provoquer ça ? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi un corbeau comme ça s'attache à nuire à une famille. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette haine ? Ce qui a pu déclencher cette haine, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, au départ, on avait dit que c'était à propos de jalousie. Que nous, on en avait moins qu'eux, qu'on avait un fils handicapé, alors ce qui est extrêmement faux. On était vraiment au même stade tous les deux. Mon mari gagnait bien, il était contre-maître aussi. Jean-Marie Villemin travaillait aussi, évidemment. Il gagnait bien aussi. Sa femme travaillait, moi je travaillais. On était au même niveau. Il n'y avait pas à avoir de jalousie entre nos couples. Mais ça ne vient pas d'avant, de vos parents ou de... Alors là, si ça vraiment, ça va plus à l'arrière, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce qui a pu se passer avant. Donc vous avez subi pendant un certain temps la pression de ce corbeau jusqu'au drame, mais sans comprendre pourquoi. C'est ça, tout à fait. Je me le demande. Jean, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, si demain on découvre le corbeau, si demain on découvre l'assassin, est-ce qu'il y aura un espoir de pardon ? Est-ce que c'est possible, si on découvre le corbeau, l'assassin ? Très bien. Vous parlez de l'assassin de qui, là, Jean ? Du petit Grégory ? Voilà, voilà, puisque... Oui, c'est la base de la passion qu'il y a entre ces deux familles. Non, je ne pourrai jamais pardonner. On ne peut pas pardonner dans une telle affaire. Déjà, vous savez, même l'assassin tel qu'il soit ne me rendra jamais mon mari ni le père de mes enfants. Et le pardon, je ne le donnerai pas pour une bonne raison, que Jean-Marie Villemin a tué mon mari devant mes yeux et les yeux de mon fils, à l'époque âgée de 4 ans et demi, qui a été éclaboussé de son sang, le gosse, il hurlait. À l'heure actuelle, mon fils va avoir bientôt 8 ans et il est toujours traumatisé par la mort de son père. Alors, je me pose la question et je suis obligée de faire soigner mon enfant pour qu'il essaye d'oublier un petit peu le drame qu'il a vécu, parce que j'ai un fils qui grandit avec... Il aurait presque de la haine, vous voyez ? Le pardon, je ne pourrai jamais pardonner. Jean. Pardon, mais juste une petite question. Est-ce que, de par vos propos et votre venue dans cette émission, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un élément dérangeant dans cette affaire ? Et si c'est cela, est-ce que c'est votre intention de secouer un petit peu la torpeur de cette affaire pour la faire sortir de son contexte inexplicable ? Non, je ne pense pas que je dérange, je ne pense pas. Si j'ai voulu venir à cette émission, c'est justement pour essayer de faire activer un petit peu les choses, la justice. Mais un point, je dirais presque technique, est-ce qu'il ne vaurait pas mieux pour que, justement, ça aboutisse, qu'on sépare les deux affaires, c'est-à-dire qu'il y ait deux jugements, un concernant le petit Grégory et un concernant l'assassinat de votre mari ? Ce n'est évidemment pas un point de vue de technicien, mais je vous demande votre sentiment. Oui, je pense que, de toute manière, c'est quand même deux affaires qui sont différentes, elles sont peut-être liées, oui, mais elles sont différentes. Je pense que, oui, il faudrait écarter les deux affaires pour pouvoir avancer au moins dans un domaine et ensuite terminer dans l'autre domaine. On a parlé tout à l'heure de l'enquête de l'instruction. Pour vous, c'est clair, le juge Lambert a fait une mauvaise instruction ? Comme ça lui a été reproché. Lui, le juge Lambert a fait une mauvaise instruction, mais il s'en est répandu, malheureusement trop tard. quoique bien qu'il nous ait dit qu'il regrettait d'avoir incarcéré Bernard et que son assassinat, il a dit qu'il ne l'avalerait jamais. Mais pourquoi il a fait une mauvaise instruction ? Eh bien, il m'a dit au départ qu'il avait fait confiance aux gendarmes. Quand les gendarmes lui ont emmené le procès verbal, ils ne l'avaient même pas lu. Il a signé donc le mandat d'arrêt. Au tout départ ? Tout au départ. Peut-être parce qu'il était un petit peu, je dirais, naïf sur ce qui se passait autour. Les gendarmes en savaient plus que lui. Ils ont voulu le prendre de vitesse ? Oui, je pense que... Parce que c'est le juge Lambert qui m'a dit lui-même qu'il avait fait confiance aux gendarmes et qu'il avait signé. D'accord, Gilbert Brodel. Moi, je me demande si le fait que vous protestiez que l'assassin de votre mari soit libéré, est-ce que ça veut dire que vous craignez à votre vie maintenant et celle de vos enfants ? Non, pas du tout. Merci. Claude ? Vous nous parlez, c'est vrai, avec une très grande douleur, je le comprends, de la mort de votre mari, je le comprends, et puis de vos deux enfants. Vous avez décrit cette scène extrêmement dure, mais vous êtes mère de famille et on ne vous a pas entendu parler quand même de ce petit enfant qui a été jeté dans la Bologne et qui était votre parent, que vous avez vu s'élever jusqu'à l'âge de 4 ans. Vous n'avez pas exprimé aucune douleur pour cet enfant. Alors, est-ce que vous allez le faire maintenant ? Parce qu'il y a eu un petit enfant aussi qui est mort, là, dans cette affaire, qui a été jeté dans cette rivière, que vous avez pratiquement élevé. Et vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant. C'est terrible, aussi. Vous parlez du petit Grégory. Ben oui, madame. Si, vous savez, j'ai une très grande douleur de la perte du petit Grégory, parce que, pour moi, c'est un petit être innocent qui a été pris... Je ne sais pas, je ne peux pas dire comme ça, mais c'est un innocent, quoi. C'est un petit gosse qui a payé des fois pour, certainement, à cause des grandes personnes. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il a payé ? Ben, ce qu'il a payé, je voudrais bien le savoir, parce que, finalement, moi, je suis comme tout le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu la presse, la lettre qui revendiquait le crime du petit Grégory. C'est quand même le petit... C'est lui qui a été pris pour une vengeance personnelle. Je pense que c'était au niveau d'avec ses parents, mais c'est le petit qui a pris. Disons aussi, le petit Grégory, je l'ai pleuré, et croyez-moi, ça m'arrive encore de le pleurer, parce que, pour moi, c'est un enfant. Josette, Josette Chalère. Bonsoir, madame. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la rumeur qui tourne depuis le début de cette affaire, puisqu'il a été raconté que madame Christine Villemin et votre mari étaient à l'époque amants et se trouvaient ensemble le jour de la mort du petit Grégory. Écoutez, ça, c'était une rumeur qui a... Oui, évidemment, qui a parcouru un peu partout. Mais je réponds non. La rumeur est fausse. Oui, enfin, là, vous défendez votre mari. Je défends mon mari, mais enfin, je ne peux quand même pas dire que mon mari avait une maîtresse. Je crois que ce que veut dire, simplement, Josette, sans qu'il y ait de l'agressivité, c'est, est-ce que vous êtes sûr, vous, dans ce domaine-là, qui est un domaine sentimental au fond auquel on est tous confrontés dans la vie, est-ce que vous avez des certitudes dans ce domaine ? Parce que vous comprenez bien que s'il y avait des... soit si, effectivement, ils étaient amants, ou s'il y avait aussi des rapports que les gens ne connaissent pas, ça pourrait tout changer. Vous en êtes bien consciente, ça ? Bien sûr. Si vous voulez la vérité, vous voulez, effectivement, tout savoir. De toute façon, comme j'ai toujours dit, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour moi, je demande que la vérité éclate. Alors, à ce moment-là, en admettant que le petit Grégory est assisté à des scènes ou à quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, est-ce que ce n'est pas, finalement, la solution ou l'ouverture aux problèmes que tout le monde se pose ? Non, je ne crois pas à ça. Tout est possible, puisqu'il n'y a pas de coupable jusqu'à présent. Évidemment, je ne dis pas que rien n'est possible. Tout est possible, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, malgré tout, Christine Villemin, je ne pense pas qu'elle aurait été capable de tromper son mari. Évidemment, je ne peux pas le certifier, je ne suis pas dans sa peau. Mais, ce cas de sûr, pour mon mari, je dis non. Merci. Je sais que c'est difficile, Marie-Ange Laroche, de répondre à ces questions, mais au fond, ça fait partie du pari que vous vous êtes donné depuis le départ, à savoir de vous expliquer avec les gens pour les mieux les convaincre. Oui, bien sûr. Bien. Maintenant, sur la manière dont l'instruction, ou la réinstruction est faite maintenant, tous les gens ont vu à la télévision des images concernant, par exemple, on a refait, on a jeté des bébés en plastique. Vous avez l'impression que ça a ajouté quelque chose à l'ensemble des affaires, ou que ça n'a servi à rien, cela aussi ? Je ne peux pas dire, vous savez, si ça a servi à quelque chose ou pas, mais enfin, je pense que c'est un peu tardif de refaire une reconstitution de la sorte, trois ans après le décès de Grégoire. Marie-Ange, simplement, ce que je voudrais bien qu'on comprenne ensemble, c'est que d'un côté, vous avez une volonté de communiquer avec des gens pour qu'on fasse la vérité, on est d'accord ? Et de l'autre côté, vous donnez le sentiment aussi que d'une certaine manière, cette vérité, elle n'éclatera jamais. Là, il y a un problème en vous. Bien disons, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'ai le sentiment que la vérité n'éclatera plus, parce que je commence à ne plus croire à la justice. Je suis trop déçue par la justice, alors je pense que c'est ça qui me fait parler comme ça. Mais malgré tout, je souhaite que la vérité éclate. Et c'est la même chose pour tous les gens qui sont dans la famille, un avocat, maître Pront, par exemple. Je crois que nous avons, en ce qui concerne la nouvelle instruction, hélas, un très mauvais départ. Nous attendions tous que cela se fasse dans le silence, le recueillement, la discrétion, écouter les uns, écouter les autres, vérifier. Malheureusement, voilà. Le juge chargé, dirigé l'enquête, se fait tirer le portrait, trois jours de suite, dans le journal local le plus lu à Dijon, et laisse étaler des certitudes et des confidences émanant de l'expert qu'il a choisi, soi-disant de sa greffière. Tout cela est vraisemblablement inventé. Mais pourquoi ne démentit-il pas ? Je crains qu'il ne succombe lui aussi. Un mot, simplement, Maître Pront. Reconnaissez que si le juge a des photos dans les journaux, c'est de plus en plus le cas dans la société française, pas toujours avec l'accord des gens. Et puis, vous êtes, nous sommes sur un plateau de télévision. On ne peut pas reprocher un monsieur d'avoir des photos dans un journal régional alors qu'on est sur une chaîne de télévision. Tout le monde en a besoin pour communiquer. Grâce à vous, nous pouvons communiquer. Je ne critique pas les moyens de communication, mais l'usage que l'on en fait, et lorsque l'on dit, tous les jours, une conférence de presse organisée à la gendarmerie, un coupable supplémentaire, tous les jours, qu'on les fait photographier, ça, ça tient à monsieur du lynchage. Ça, ça tient à une justice que je n'accepte pas. Et que vous n'acceptez pas. Par contre, s'expliquer, donner des informations, vérifier, contrôler, c'est autre chose. Mais ceux qui font l'enquête doivent se taire. Bien. Maître Pront, merci. Nous allons nous quitter, Marianne. J'aimerais savoir si vous avez, justement, si vous avez, à propos de cette affaire, parce qu'il faut bien finir par en arrière, est-ce que vous avez quand même ce qu'on appelle une intime conviction ? Qui ne serait pas, évidemment, le lieu ne serait pas de la dévoiler ici, mais est-ce que vous avez une intime conviction ? Disons, j'avais une intime conviction, mais au fur et à mesure que l'enquête avance, je pense qu'elle s'avanouit un petit peu aussi. Mais est-ce que cette intime conviction, c'est celle d'une grande partie des Français qui lisent des journaux ? Oui, je le pense. Vous vous rendez compte que ça prend des proportions assez considérables parce que sans qu'on prononce de nom, tous les gens qui sont dans cette salle savent à qui vous pensez et quelle est cette conviction ? Oui, bien sûr, j'en suis entièrement consciente, mais comme je vous dis, je pense que, je vous dis ça, un peu tous les jours maintenant, ma conviction se défait aussi. Parce que vous n'avez plus confiance en la justice ? Je n'ai plus confiance en la justice, et puis, bien ma foi, on attend le jour où on saura vraiment la vérité. Voilà, Marie-Ange Larrange, je vous remercie. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Je pense que ce n'est pas vraiment le moment, je dirais, d'applaudir car on n'est pas dans un système d'émission où on va se mettre à applaudir une affaire aussi grave. Ce serait un petit peu indécent. Je vous remercie mille fois. C'est moi qui vous remercie. Nous allons accueillir un chanteur, un chanteur pour changer tout à fait de sujet, qui est Philippe Laville, Marie-Ange Larrange. Je vous remercie. Philippe Laville. Applaudissements